Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on a un peu discuté avant avec Daisho et Marine Lord A savoir quels étaient les pronos pronos Et il se trouve que c'est des joueurs qui ne se jouent pas tant que ça Chez Millenium apparemment Madelisk d'ailleurs qui est là ce soir Joueuse Millenium suédoise Qui est venue pour le week-end Exactement Et pour le tournoi de demain Les tournois des guerriers de l'apocalypse Que je co-casterais d'ailleurs Très content de le faire Un tournoi féminin avec notamment Akane et Madelisk Donc deux joueuses de Starcraft très skillées Une suédoise, une française Et c'est peut-être la finale qu'on aura d'ailleurs Donc si vous êtes également dans le Hood Ou sur Paris demain N'hésitez pas à passer au Melda On y aura également du Starcraft de qualité Oh yeah Et c'est parti DNS de la team 1 Ici qui se retrouve en bas à droite de la map Base du roi Sejang Faites du bruit pour DNS Et en haut à gauche De la team XMG Il s'agit du non moins fameux Lilbo Lilbo qui a récupéré de la cote de popularité bien sûr D'un coup ça a changé En même temps les gens Supporter Lilbo Ça revient à supporter le Real Madrid Dans un match contre Guingamp C'est-à-dire Bon tu peux dire Real Madrid Te peindre le visage avec leur drapeau Et te dire je suis à mort pour cette équipe T'as toujours envie de dire D'accord mais il les défonce aussi C'est-à-dire Il n'y a pas vraiment de challenge Alors que si le challenger gagne et t'es pour lui T'es tellement plus content Le choix du challenger La win de l'Underdogs C'est ça qu'on cherche évidemment Dans le tournoi Éponyme Oh yeah Et le double cybercore Qui est envoyé de manière Posey Ouais et les deux qui se mappent On voit que DNS qui mappe Vraiment dans tous les côtés En train de se dire Est-ce qu'il est en train de me cheese Est-ce qu'il est en train de me double get Ou autre Il a mappé sur sa B2 Toute sa B2 Toute sa B1 Toute sa B3 Et là maintenant Il va aller mapper directement Chez Lilbo pour voir Quel est le timing du gaz Est-ce qu'il y a deux gaz Est-ce qu'il prend B3 Est-ce qu'il y a une robot Parce que c'est le timing parfait Puisque le cyber est fini Le prop va arriver au moment Où il y aura la technologie Du côté de Lilbo Il va pouvoir compter Les trois pylônes Les deux pylônes Est-ce qu'il y en a un Est-ce qu'il y a du cheese Est-ce qu'il y a autre chose Et c'est le bon timing Alors que du côté de Lilbo Il a mappé tout simplement Au timing Où le cyber n'était pas encore fini Il a regardé Il a compté juste deux pylônes Il a dit ok il y a deux pylônes J'ai vu qu'il récolte Avec le deuxième gaz Bon bah je repars Mais je vais remapper plus tard Donc deux joueurs qui se respectent Le prop qui a été tué direct Il n'a pas eu de respect Il s'est tué direct Le prop qui n'a été pas respecté du tout Il s'est fait complètement violer Et derrière Il a pu balancer sa technologie Derrière Lilbo C'est ça Il y a une petite probe Qui se balade évidemment La petite probe agile de Lilbo Qui cherche un terrain Où faire pousser sa graine Ou son pylône Oh oui Un terrain fertile Pour faire pousser des coups de pute peut-être Ça ça se sent Peut-être Mais souvent ce probe Pour le proxy pylône Pour m'appeler un petit peu plus tard Pour voir la B2 C'est souvent ça en fait T'as toujours un ou deux prob cachés Ce probe sera utilisé Soit pour proxy pylône Mais même les deux je pense Proxy pylône est mappé Directement Quand il prend le nexus Est-ce qu'il prend le nexus à ce moment là Parce que c'est là où tu sais Que au timing de 6 minutes 6 minutes 30 S'il n'a pas une B2 S'il n'a pas le nexus de balancer C'est que ça sent Ça sent le all-in Ça sent la merde Ça sent le tapis Il va falloir sortir les jetons Et pendant ce temps Chez DNS Et bien on change de stratégie On va partir vers quelque chose de plus Agressif DNS non DNS pardon De plus agressif Mais de plus aérien également Alors qu'en face On est quand même Sur une stratégie Bien orientée Anti-air Donc à voir si ça va vraiment Passer Ça va être dur Et honnêtement Lilbo qui joue vraiment safe En plus il joue la map aussi Parce que cette map Est vraiment dédiée Pour la technologie Qu'il est en train de faire Lilbo C'est vraiment Vu tu peux linker partout Sur la B2 Derrière la B2 Derrière la B3 Derrière la B1 Mais partout C'est quand même un truc Esprit pour le link Vraiment Et là en plus il fait la robot Pour le DT Les 3 guides qui sont balancés Le proxy qui est balancé Donc là ça sent L'agression typique Et je pense que J'ai peur pour DNS J'ai vraiment peur Ouais mais en même temps Lilbo n'a pas vraiment De quoi défendre Chez lui Mon petit moment Lilbo a tout warpé Chez son adversaire Il a le modership core C'est ce truc qui est parfait Pour le photon overcharge Il va complètement avoir Le photon overcharge Effectivement Et du coup Le push de DNS Il va falloir le caler En plus c'est calé Mais au timing Il ne l'avait même pas vu L'orak Il a déjà lancé le truc En fait Le problème c'est que L'orak est arrivé directement Sur la B2 De Lilbo Il a tué le prop Il a dit ok C'est parfait Je sais que tu vas arriver Je ne vais perdre aucun prop Derrière je vais jouer La micro-gestion Qui doit être parfaite Ici le moderscore Qui commence à prendre Le Nexus qui n'est pas fini C'est crucial que ce Nexus Se finisse Oh merde Non il a été annulé Le Nexus qui est cancel Et on n'aura pas De photon overcharge Sur ce bâtiment Et c'est là que le plan De DNS Commence un peu A prendre l'eau Attention le photon overcharge Qui est bien positionné Donc maintenant il va devoir attendre Après le truc c'est que Tu dois attendre 60 secondes Pour le photon overcharge Et derrière il va pouvoir Rebalancer son photon overcharge Donc le temps va passer Va couler Et là on peut voir Il essaie de jouer Vraiment défensif Qu'est-ce que va décider Lilbo Et Lilbo va décider Vraiment de jouer Lilbo il est max S'il pose expand Voilà ça vient d'être fait Il peut se permettre De continuer la pression en bas De la base de DNS Ici c'est vu Attention on a un autre Urakuru Qui est quelque part Il est là Ouais mais là tu vois Il est safe Lilbo sait Il sait qu'il est bien dans la game Il sait qu'il ne doit pas faire Aucune erreur Et quand t'as vraiment Ce niveau de prestation Regarde il est en train D'essayer de faire un petit probe Repartir Tiens un petit pilon gratuit Pourquoi pas Allez hop C'est parti C'est très bien joué De la part de Lilbo Et c'est ça qu'il fait C'est qu'il est bien Il est devant la game Son Exus est positionné Sur sa B2 Il va jouer vraiment macro Empêcher DNS De bouger Et là Il va essayer De prendre le large Après DNS On sait qu'il a quand même Il a le potentiel Il a le potentiel Mais comme tu l'as dit Là par exemple Au niveau income Et bah Lilbo est en train De prendre le large Concrètement Quoi que On a plus de probes Chez DNS Mais le Oh L'oracle ici Qui a été vu Et du coup On engage le deuxième C'est joliment fait De la part de DNS Et un kill De kill De kill en même temps Le Nexus qui aurait pu être annulé Juste à ce moment là Il s'est blinké direct Et derrière Il perd des probes Et voilà DNS qui reprend le petit avantage Là c'est pas mal du tout Huit probes Prélevés par DNS Quand même Très bien joué Il a failli perdre le Nexus En plus en même temps Donc très bien joué De la côté de DNS Le fan club DNS Qui apprécie Qui se sont réveillés Enfin c'est bien DNS Continue t'es bien Mais non il va gagner Et là il est bien Là l'île beau Les petits erreurs C'est ça Tu joues vraiment Tu prends B2 C'est à dire que tu dois défendre Ta B1 et ta B2 Le problème c'est que t'as l'oracle Qui passe au moment Où t'es en train d'agresser Je suis d'accord Là l'île beau Qui se retrouve derrière Au niveau récolteur 27 récolteurs pour le rouge 31 pour le bleu DNS Qui en plus A amorcé une transition technologique En l'espèce de ce bâtiment là Et Je ne saurais pronostuder L'issue de la prochaine fight Dans le sens où là on a quand même Bon alors ça c'est non évidemment Mais Voilà petite révélation Mais Je ne saurais dire Et bah comment est-ce que L'île beau va se débarrasser De ces unités là quoi Bah là il va tout simplement Pas attaquer Là je pense que les deux joueurs Vont jouer défensif Ils savent qu'ils sont tous les deux B2 Ils savent que ça va partir Sur de la macro Celui qui va attaquer Aura le désavantage du photo overcharge Donc il va devoir attendre Forcément le petit désavantage Donc ils vont devoir attendre Et là tout va se jouer encore Peut-être Voilà Ils vont se regarder Ils vont balancer des Phoenix Des Phoenix hallucinate Ils vont mapper Ils vont voir Qu'est-ce que tu fais comme technologie Ok on fait la même chose Bah je vais te faire la même L'île beau bah je pense qu'il va dire Oh je vais te faire la même Je vais continuer à faire les Zimro Je vais bientôt te balancer le speed Zilot Et je vais partir sur Massimo Arcon Et je vais te refaire la même Ça va pouvoir faire mal Qui vient scouter gentiment ici Récupérer l'info Faire ses deux copies doubles Sur le rapport Oh là c'est scouté Ses deux copies doubles Sur le rapport Armé de son adversaire ici Alors oui Houston C'est la merde Mais ça n'est pas tant la merde Que ça On a deux gates ici Et c'est tout On est toujours sur deux gates Chez DNS On a cette porte spatiale Et le complexe robot Qui carbure certes Mais Ça n'est pas sale Non C'est vrai que je veux dire Ça reste Une composition Un mix Qui est gérable A la micro gestion Il n'y a pas de surprise particulière Ouh Et on voit Ah l'orak qui vient de tomber Un instant Il a quand même resté A peu près Huit minutes dans la partie Il a pu mapper Exactement ce qui se passait Est-ce qu'il continue à faire des Zimro Oui Ok Il a toujours ses stalkers Sur sa B1 Bon bah d'accord Qu'est-ce qu'on fait Bah on va peut-être prendre B3 Ça serait peut-être une bonne idée Du côté de De DNS Ils vont commencer A y songer fortement Quelques zilotes Stalkers Pardon Qui sont en recherche De pylônerie La pylônerie qui est vue ici On ne le fera plus Dans ce secteur C'est fini Et DNS Du coup Qui va pouvoir avoir Le champ libre Pour éventuellement Prendre sa troisième base Après au niveau Avancement technologique Ah les deux joueurs Qui sont au coude à coude Niveau économique Il n'y a pas grand chose Qui diffère Au niveau upgrade C'est la même Et là on va repartir Sur la même game Que la game 1 Alors que c'est pas Comme c'est pareil C'est la même chose C'est Imo Zilote Speed Double upgrade Enfin upgrade D'attaque Plus arc-on B3 du côté De l'île-bo Je pense que DNS Va faire la même chose Et ça va repartir Sur le même Voilà Je vais sonder Je vais mapper Hop Si je peux Détruire ta B3 Ou ta B2 J'y vais Sinon je vais attendre Mes 180 de pop Mes 200 de pop Pour re-attaquer Et c'est exactement Ce qui va se passer La différence peut-être Voilà L'île-bo Qui est lui Sur 6 gateway Alors que DNS Est sur 8 Donc concrètement On imagine Presque un all-in De la part de DNS Je n'ai pas l'impression Qu'il va poser Son expand J'ai l'impression Qu'il est plutôt En train de masser Une fat armée Pour envoyer le go Mais le problème C'est qu'il pourrait le faire Mais il n'a toujours Pas de prop dans la map Pour faire le proxy Proxy pilon Donc là C'est vrai Il n'aura pas vraiment De quoi poster De quoi poster Ses unités Il ne peut pas faxer Depuis ailleurs Ses unités sur la map C'est ce qu'il va faire Et ce serait peut-être Une très très bonne idée De le faire DNS Parce qu'en fait Entre la B2 et la B3 Sur cette map C'est très dur De défendre les deux Tu es obligé De prendre la fight Entre les deux Parce que sinon Il peut se passer Ce qui s'est passé À la game d'avant Donc là Les 400 thunes dépensées De Lilbo Sur la B3 C'est les 400 moins Niveaux unités Donc c'est dire Qu'il aura 4 stalkers 3 stalkers de plus De moins Peut-être un niveau de plus Il y a les archons Qui seront déjà là Donc là Ça va vraiment partir Sur un bon petit All-in de deux bases De DNS Et ça peut faire mal Une belle micro Du côté de DNS Ça peut faire mal Il y a 130 de pop Coutre 115 140 Ça va être chaud Ça va être les bubules Les bubules doivent être Vraiment très bien positionnées Entre la pente On peut voir Parce qu'ils sont quand même Bien Attention La fight Oh c'est vu ici Lilbo qui a vu L'armée de son adversaire En tout cas Qui avait une petite patte De stalker Et maintenant La confirmation Qui est là Ça arrive mec Ça arrive Il essaie Il essaie de faire La même chose Qu'il a fait Tu m'as fait le même coup C'est parti Oh là là Le blinking Est-ce que c'était Une très bonne idée Ça tient Qu'est-ce que c'est Une plate chère Les imokines T'as pas trop Est-ce qu'on a Une poussée photonique Non Pour l'instant Le mot de record De Lilbo Qui est en train De subir Oh là là Les collards Qui prennent les coups Alors que c'est juste Des hallucinates Après c'est quand même Une belle concave Du côté de Lilbo Il y a quand même Deux imos de plus Qui fait la différence Les propres Qui sont sortis De la part de Lilbo DNS DNS Qui est en train De se faire avoir Sur ce coup là J'ai l'impression Non non DNS a pas mal d'imos Ça fait pas la différence Les imos qui font quand même mal Attention Une micro Il a perdu quand même Pas mal de propres Les imos qui font la différence Oh On peut entendre Le fan club De DNS Eh oui là c'est bien parti Rien moi ça Il n'y a plus de photo Overshark Toute l'armée de Lilbo Qui est au sol C'est GG Très belle attaque de DNS Très belle micro Il a blink in Direct pour tuer les imos Vraiment chapeau Magnifique prise de fight De la part de DNS Qui nous amène à Un partout Oh yeah Un partout Un partout C'est serré Un moment Un partout Ouais C'est serré C'est serré Franchement Lilbo A dit bon attends Tu m'as fait le même coup Je regarde les replays Je vais te faire la même Mais avec une base en moins Et DNS a dit Bon allez j'y vais Il a balancé Les deux bonnes bubules Et le blink in Était vraiment très osé Parce que c'était quand même Un blink in Genre je fonce dans les imos Il aurait pu tout perdre d'un coup Il a dit non Je fonce sur les imos Je te tue les deux imos A la fin il me restera Que mes quatre imos Et c'est les quatre imos Qui ont fait la différence Franchement Très belle rencontre Ouais pour l'instant La prise de fight Qui a été solidifiée Par DNS Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada